Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage de BPPGI 4.0. Alors, nous allons aborder la gestion des lettrages et en particulier comment lettrer manuellement ou lettrer automatiquement un compte. Alors, pour cela, nous allons prendre dans l'écran de démarrage le petit module Consultation Lettrage et apparaît un écran dans lequel nous allons premièrement sélectionner l'exercice comptable. Nous allons travailler sur l'exercice 2012 et nous allons sélectionner le compte que nous allons devoir lettrer. Je clique ici et bien généralement, on va lettrer des comptes clients ou fournisseurs et je vais sélectionner mon fournisseur Azimut. Donc, son numéro apparaît. Après, je pourrais préciser la période de lettrage. Bon, là par défaut, je vais laisser l'année. Et vous voyez que dans le corps du document, tout compte fait, apparaît le solde à ma balance d'ouverture comptable et le chèque de paiement. Donc, je me rends compte que le solde ici est bien à zéro, donc je peux procéder au lettrage. Pour cela, je vais sélectionner ma première ligne, ma deuxième ligne et cliquer sur Lettrer. Voilà, il me propose le premier lettrage en triple A, donc je valide. Voilà, une fois que ce travail est fait, il me reste à l'enregistrer et à les vérifier. Soit visuellement ici, je me rends compte que les lettres, les triple A ont été intégrées, soit je peux aussi, par un aperçu, me constater que le lettrage est réalisé. Alors, vous allez voir qu'il y a une petite chose à modifier. Alors, c'est toujours un petit peu long au départ. Voilà. Je vais la grand lire. Donc là, on se rend compte que notre modèle ici, on est sur un modèle d'impression grand livre et le lettrage n'apparaît pas. Si nous voulons voir apparaître ce lettrage, il faut aller dans grand livre provisoire avec détail. Et là, vous allez vous rendre compte que l'impression me permettra d'avoir le triple A. Sauf que, vous ne le voyez pas, mais à l'impression, je serai en format paysage, ce qui peut être un petit peu gênant. Donc voilà, je sais que mon lettrage est réalisé, donc je peux fermer ici. Maintenant, passons à la deuxième possibilité de lettrage, c'est-à-dire le lettrage automatique. Donc, je vais sélectionner un autre fournisseur. Pour cela, ici, je vais prendre le petit icône suivant. Ici, il n'y a pas. Voilà. Mon fournisseur au biopin. Là aussi, deux factures. Enfin, une facture et la balance et son règlement. Donc, je vais cliquer sur « Lettrage automatique ». Un petit module apparaît dans lequel je vais laisser les informations par défaut. La seule méthode que je vais ici modifier, ce n'est pas « Solde progressif », même si cela fonctionnerait. Je veux lettrer par rapport à un montant exact. C'est-à-dire qu'il doit trouver le même montant au débit et au crédit. Il me reste simplement à cliquer sur « Démarrer » et il m'indique que le lettrage a été effectué. Je ferme. Alors, l'intérêt de cette méthode, elle est plus rapide. Je n'ai pas regardé ici à « Enregistrer ». Je vérifie mon lettrage. Je pourrais là aussi vérifier par un aperçu avant impression. Mais là, mon lettrage est réalisé et je peux fermer l'opération. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué pour réaliser du lettrage. J'en ai terminé avec cette leçon et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada